La question à M. Salon, si on prend la vision Uber et on la projette à l'infini, comment est-ce que vous voyez une ville, les améliorations que vous pouvez amener à la ville, l'utilisation des voitures, vous avez dit, est d'une heure par jour. Développez un peu sur ce thème-là, si vous voulez bien. Je pense que M. Bezos a très justement dit, et je ne l'ai peut-être pas assez dit dans ma présentation, mais c'est l'utilisation des infrastructures existantes. Aujourd'hui, pour le cas d'Uber, c'est un parc automobile qui est sous-utilisé. Et rien qu'avec ça, rien qu'en ayant, au lieu que les voitures soient garées 23 heures par jour, qu'elles soient véritablement en permanence utilisées. Imaginez un monde où chacune des voitures est potentiellement quelqu'un qui peut gagner de l'argent en appuyant sur un bouton et qui peut transporter plusieurs personnes. La vision qu'on a, c'est de faire en sorte que l'infrastructure existante du parc automobile soit la plus utilisée possible, l'utilisée de la manière la plus efficiente. Et si on arrive à faire ça, on va réussir à améliorer la mobilité, à réduire le trafic, à améliorer aussi, à faire en sorte que ce soit des opportunités économiques pour des centaines de milliers de personnes. Et c'est que du positif pour tout le monde.